Tu connais-tu l'histoire du lac? Aujourd'hui, on allait toujours où est-ce qu'il y a le Cap de Roche parce que ça descend tout droit et c'est bien, bien creux. On allait tout le temps là et là, c'était une bonne place. On prenait du poisson tout le temps, à chaque fois qu'on y allait. Mais, une bonne journée, hein, Gérard? Plus rien! Là, Gérard m'a dit, c'est pas normal ça. C'est pas normal, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans le lac. On m'a allé voir, c'est pas normal. Fait que Gérard, il s'est loué un habit d'homme grenouille. Puis là, on s'est rendus en chalot pour ce qu'on pêchait d'habitude. Qui rentre les chats? C'est qui qui rentre les chats? C'est Mimimi! Mimimi! C'est Mimimi! Mimimi! C'est Mimimi! Mimimi! voyant tout ça, restait comme ça. Sans attente de réponse, elle s'est redressée et s'est mise à caresser chaque citrouille, abîmée par sa chute. Et, sous ses doigts de magicienne, les citrouilles sont redevenues toutes belles. «Un pantalon! » dit grand-monde dans les yeux. «Mais ce n'est pas Lila que je vois là! » dit grand-pap. «Lila a un grand-monde à l'autre bout, jusqu'à la lumière. » «Voilà, je vais mettre la macabla dans la main. » «Salut! » «Moi, ici, il y a des cerceaux. On saute dedans. » «Poing! Poing! Poing! » «Parfait! » «Je vais mettre du camionette de sur, dans la ballon. » «On va régler au cou, ça. » «Je vais prendre la ballon, puis je vais partir comme ça que la poutre va tomber dans le vinaigre. » «Op! » «Qu'est-ce qui se passe? » «La ballon, elle gonfle seule. » «Quoi? » «Voilà! » «Il en capture un deuxième. » «Il le fait dans le coffre. » «Pourquoi le troisième? » «Le fantôme était caché dans ses bottines. » «Oui, il a donné une lampe de poche parce que dans le fond d'un lac, il fait noir. » «Puis là, il a commencé à descendre. » «Puis il descendait, puis il descendait. » «Puis moi, je l'attendais dans la chaloupe. » «Puis là, je voyais la lumière jaune de sa lampe de poche. » «Puis il rapetissait au fur et à mesure qu'il descendait. » «Mais je le voyais tout le temps. » «Mais là, quand il est rentré dans la grotte, moi, en haut dans ma chaloupe, là, je voyais plus la lumière. » «Puis là, je me demandais ce qui arrivait. » «Puis là, je me disais, Gérard, il a-tu disparu? » «Il est-tu mal pris? » «Je ne sais pas trop quoi faire. » «C'est genre peur. » «Puis le ventre aussi. » «Dans, moi, je veux juste t'aimer. » «Puis le ventre aussi. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501